Nous sommes ici sur le stand du chantier à Lubat, à la porte de Versailles, au pied du Sigal 16, le nouveau navire amiral de la marque. Le chantier a choisi de relancer le Sigal 16 sous la même appellation, alors qu'à l'origine c'est un bateau qui a maintenant une quinzaine d'années, dessiné par l'architecte Jean-Marie Finot, qui a produit 26 unités. Aujourd'hui c'est un bateau totalement nouveau, avec une nouvelle carène, un même esprit d'aménagement, un même programme, mais un bateau totalement repensé, totalement redessiné par l'architecte Marc Lombard. La marque des années 2010, c'est cette carène à bouchins, très marquée, qui va de l'arrière jusque très loin à l'étrave, et dont l'objectif est de donner plus de stabilité à la carène, plus de puissance. C'est un bateau qui, aux faibles angles de gîte, 15-18 degrés, va se caler très vite sur son bouchin, faire jouer totalement son rapport de l'est et développer une grande puissance et des performances sous voile. Le tirando n'est pas extrême, 2m46 seulement, on aurait pu imaginer un voile de qui plus long sur ce type de bateau, mais le chantier a manifestement souhaité conserver un tirando relativement raisonnable pour garder un bateau accessible à différents mouillages et différents plans d'eau. Le cockpit est classique, mais bien dessiné. Des manœuvres qui reviennent au piano à travers des goulottes, garantissant l'absence de cordage apparent sous le pont, à la fois pour l'élégance et pour l'airconomie. Des bails à bout en nombre important et en volume tout à fait satisfaisants. Un accastillage bien dimensionné avec une écoute de grand voile qui revient à l'arrière sur ces winch à proximité du barreur. Le gros défaut de ce bateau, c'est le poste de barre. La console qui est ici peut être éventuellement discutable. Là, on est dans les goûts et les couleurs de chacun. La barre à roues est réellement trop haute, trop importante. Il faut soit se hisser sur le banc de barre pour avoir une visibilité sur l'avant, soit se décaler sur le côté, mais ce n'est vraiment pas la position de barre qu'on aimerait garder pendant des heures sur ce bateau. Point fort, cette très grande plateforme de bain, particulièrement agréable au mouillage ou pour débarquer au ponton ou au quai par l'arrière. Tout cet emplacement qui est en réalité un garage à annexe ouvert où on peut rentrer une annexe de 3,80 mètres gonflée. Deux immenses hublots, on le verra tout à l'heure, qui éclairent particulièrement bien le carré. Ici, le coffre du radeau de survie, prêt à être largué à la mer. Voilà pour les points forts. Point faible, cette trappe ici, fermée par un nombre considérable de vis, est le seul accès sur ce bateau au système de drosses de la barre à roues. Il faut s'imaginer en plein océan avec une panne de gouvernail et la nécessité d'aller réparer ces drosses. On ne peut y accéder que par l'extérieur du bateau et au prix d'une manipulation longue et malaisée sur cette trappe. On pourrait imaginer que le chantier ait conçu quand même autre chose permettant d'intervenir directement sur ce type de panne ou de réparation. La dernière particularité de cette jupe du Cigal 16, c'est ce double accès de chaque côté de l'arrière du bateau, un peu à la façon des accès d'un catamaran qui a deux escaliers sur chaque coque. C'est cet accès qui nous conduit au cockpit et qui quelque part a conduit le chantier à couper l'îloire et à priver le barreur d'un banc confortable et bien positionné pour barrer auprès et aux allures débridées. Comme toujours en matière de conception de bateaux à voile, ce sont des affaires de compromis. Et celui-là est intéressant, mais ce n'est pas forcément le plus réussi à notre avis. Les plans d'emménagement du nouveau Cigal 16 reprennent dans leur grande ligne ceux de son prédécesseur. L'un des grands points forts de ce bateau à l'intérieur, comme sur le précédent Cigal 16, c'est le grand carré arrière. Nous sommes ici sous le cockpit avec deux super bubelots ouvrant sur l'arrière, donnant une grande luminosité et une vue sur l'extérieur. De quoi mettre dix personnes autour d'une table pour le repas. Le précédent bateau avait des balastes qui étaient situés ici. L'architecte Marc Lombard a considéré que le bateau était suffisamment raide comme cela. Il n'a pas besoin de balastes. On a par contre à ses emplacements d'immenses coffres de rangement qui pourront par ailleurs accueillir des matelas pour de beaux couchages à la mer. Au pied de la descente sont regroupés deux espaces de vie importants, la cuisine, la table à cartes. C'est bien fait, on circule aisément. C'est classique de disposition mais bien réalisé. En version charter, le Cigal 16 sera proposé en version 4 cabines, mais c'est ici la version propriétaire, 3 cabines, qui est exposée. On rentre dans l'espace avant du bateau par une coursive assez étroite, distribuée à tribord sur un cabinet de toilette. Ici, toujours à tribord sur une cabine avec deux couchettes superposées. Ici, une cabine beaucoup plus vaste et très agréable au centre du bateau, près du centre de gravité, là où les mouvements sont les plus doux, avec une belle couchette double et de beaux espaces de rangement. Et ici, c'est là que la coursive se rétrécit encore avec les pontilles de mât. Il faudra résolument passer de profil. La cabine du propriétaire, avec, c'est particulièrement intéressant, un coin toilette et un coin douche séparé. Ici, un bureau avec un petit fauteuil, une belle couchette double et des tiroirs coulissants à profusion. Totalement à l'avant, la soute à voile. Sur un bateau de ce programme et de cette dimension, ça se justifie pleinement. Le bateau, on l'a vu à ses petits défauts, mais en même temps, on est sur un bateau en aluminium. C'est une garantie de longévité. C'est un matériau qui offre une grande sécurité. C'est aussi un matériau qui est relativement malléable dans la construction d'un bateau et qui devrait permettre d'adapter le bateau aux différentes demandes des clients et de modifier certains aspects. Par exemple, on l'a vu, les postes de bar. Ce bateau devrait facilement trouver sa clientèle, qui est un peu celle de son précédent cesseur. Des gens qui veulent voyager, qui veulent aller loin, se faire plaisir. Des gens aussi capables de mettre dans un bateau un demi-million d'euros en standard, environ 700 000 euros avec toutes les options une fois le bateau équipé. Sous-titrage ST' 501